... Peut-on encore être amis, ou admirer bébé de nos jours ? Telle est la question qui a agité le plateau d'On n'est pas couché samedi. ... Laurent Rucuy recevait Philippe Lelouch, le metteur en scène de la pièce Moi non plus, radioscopie de l'idylle entre Bardot et Gainsbourg, actuellement au Théâtre de la Madeleine à Paris, dans laquelle Mathilde Bissouri incarne Brigitte Bardot. ... Le mythe Bardot s'arrête en 1965, les deux invités ont raconté leur rencontre, avec la star de 83 ans, et l'amitié qu'ils lui portent. ... Des propos insupportables pour Yann Moi, qui estime qu'on ne peut pas faire comme si Brigitte Bardot n'existait plus, et rappelle les propos racistes, elle a été condamnée pour incitation à la haine envers la communauté musulmane, ou homophobe de l'ancienne actrice. ... Le mythe Bardot d'accord, mais il s'arrête en 1965. « Je ne veux pas qu'on fasse l'apologie de Bardot », considère le chroniqueur. ... La femme la plus généreuse que j'ai rencontrée, elle a le droit de dire ce qu'elle pense, défend Mathilde Bisson. ... Ce n'est pas elle qui appelle les journalistes, et qui dit « Je veux donner mon avis sur la société ». ... On vient la chercher, elle a 83 ans. C'est la femme la plus généreuse que j'ai rencontrée. ... Elle préfère un tannichin à un musulman. Comment voulez-vous qu'elle soit généreuse avec les humains, virgule, rétorque le chroniqueur. ... Je ne pense pas que Mathilde Bisson soit émue par les valeurs de Brigitte Bardot. ... Elle est émue par Brigitte Bardot qui est une personne. Elle est Brigitte Bardot, et le sera toujours. ... ... Même avec de la merde dans la tête par moments. Virgule, a tempéré Christine Angot. Tout seul contre l'ensemble du plateau, Yann Mois affirme qu'il n'arriverait pas à aller rencontrer Brigitte Bardot. ... Vous dites ça, mais si je vous dis d'y aller, vous viendrez comme les autres, virgule, plaisante Laurent Ruquier pour clore le débat. ... ...